Alors, je vais vous parler de l'argent, l'argent qu'on a dans son porte-monnaie, dans sa poche. Comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur, c'est le cas de le dire, puisque si je donne de l'argent à quelqu'un d'autre, ça devient son argent à lui. Il n'y a pas marqué mon nom sur le billet de banque que je vais lui donner. Et c'est un problème, parce que cet argent interchangeable qui peut passer de la main à la main s'oppose, est un dialectique avec ce que je peux donner à l'autre, de ma pensée, de mon travail, de ma création. On a là deux circuits parallèles. Il y a des choses qu'on peut acheter et qu'on peut vendre. Il y a des choses qu'on ne peut ni acheter ni vendre. Donc, je rappelle, souvent je cite cette phrase des évangiles, « Ne donnez pas des pertes aux pourceaux. Beaucoup de choses qu'on peut donner ne prennent de la valeur que pour ceux qui s'y connaissent. L'argent, ce n'est pas le cas. Je donne de l'argent à quelqu'un et il peut toujours s'en servir. Je donne à lire à quelqu'un un texte que j'ai pu écrire. Qu'est-ce qu'il en fera ? Ça dépendra de lui. Ça dépendra de sa capacité à apprécier la créativité, l'originalité d'un travail. Et puis alors, je voudrais parler aussi d'un film italien que j'ai vu récemment. Et il s'appelle « La vie est difficile », je crois. Et ça se passe en Italie. Et je me disais que finalement, on ne peut pas apprécier ce film en tant que Français. On ne peut pas l'apprécier à sa juste valeur. Parce qu'on ne capte pas, il y a des choses qu'on ne capte pas dans ce film, quand on n'est pas italien, quand on n'a pas vécu en Italie. On ne capte pas les intonations. On ne capte pas... Il y a des choses qui peuvent nous faire rire et qui ne feraient pas rire en Italien. Et inversement. Et ce n'est pas dans l'autre sens. Ce sont des films français qui ne sont pas compréhensibles à l'étranger. Ou des films américains qui ne sont absolument pas compréhensibles en France. Et on ne perçoit pas du tout toute l'intensité, toute la puissance. Ou la dérision. Donc, ce n'est pas parce qu'on aura sous-titré ou même, encore pire, doublé un film qu'on comprendra mieux ce qu'il en est, etc. Parce qu'on n'est pas dans la subconscience, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, ce qui est important pour nous, c'est ce qui nous a marqués de manière plus subconsciente. Ce sont les messages qui nous ont été transmis de manière subconsciente. Et ce ne sont pas des messages qu'on nous véhicule à l'école, par exemple. Ce ne sont pas des messages qui sont liés à des traductions. Ça veut dire que, finalement, on n'échappe pas à son milieu. Et souvent, on fait semblant de comprendre ce qui se passe. Et c'est une fiction. C'est une imposture.